Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Mohamed Benhamar, je suis pharmacologue et professeur à l'Université de Montréal. Alors, j'ai été invité par une de vos présidentes à parler de l'effet du cannabis chez la femme enceinte et chez l'enfant qui a l'être. Vous savez que le Canada va légaliser dans des conditions spécifiques le cannabis avant juillet 2018 et donc on m'a invité à informer tous les médecins, gynécologues, obstétriciens de l'impact du cannabis chez une femme enceinte et puis sur le bébé chez elle-même et aussi est-ce que c'est contre-indiqué ou non d'allaiter. Les données ne sont pas claires, il y a même des informations contradictoires, mais on peut dire que le cannabis est quand même une substance qui a des effets secondaires, ce n'est pas une substance inoffensive et qu'il peut y avoir un impact, surtout si on en consomme en grande quantité pendant une longue période de temps. Les impacts majeurs se font sur la gestation, c'est-à-dire une diminution de la période de gestation, donc des naissances prématurées, une diminution du poids du bébé à la naissance, une diminution de la circonférence de la tête et on peut aussi avoir des problèmes à un âge plus avancé chez des enfants dont la mère a consommé du cannabis fortement, surtout pendant le premier trimestre de la grossesse. Mais ce qui est important de dire aussi, il faut le relativiser, c'est que le cannabis est moins tératogène que l'alcool et la cigarette.